... Après 8 années en tant que conseillère bancaire, Mathilde a décidé de réaliser son rêve en devenant éleveuse de chèvres dans sa ferme du même nom, à Laleuf, en Meurthe-et-Moselle. Une décision couronnée de succès malgré les nombreuses difficultés pour celle qui a toujours voulu élever des chèvres sur un territoire sans réelle tradition agricole de chèvres laitières. La ferme a été créée en 2019 de toute pièce. Ce n'est pas une reprise familiale non plus, je me suis installée hors cadre. C'est une production uniquement de chèvres laitières. Et l'intégralité de la production laitière est... Eh bien voilà, j'ai un câlin ! L'intégralité de la production laitière est transformée en fromage et vendue tout en filière courte, soit sur les marchés, soit une clientèle de revendeurs dans les 30 km autour de la ferme. Quand j'étais petite, j'ai vu le film Manon des sources et j'ai eu un coup de fous pour cette vie-là en fait de façon générale. J'ai voulu faire des chèvres à partir de là et j'ai toujours fait mon parcours aussi bien étudiant que professionnel dans le but de faire des chèvres à terme. Il fallait vraiment apprendre tout le métier et puis tous les métiers, c'est-à-dire qu'il fallait apprendre le métier de chevrier, il fallait apprendre le métier de fromager, il fallait apprendre le métier de vendeur. La démarche de la ferme, c'est d'essayer de respecter au maximum le vivant déjà. Et pour respecter le vivant, on respecte les animaux et on leur donne les bonnes choses à manger. La base de l'alimentation, c'est l'herbe. Soit fraîche dans le parc directement, soit sous forme de foin à loge en complément. Si elles, elles sont bien et que moi je suis bien, normalement, il y a tout qui roule et on n'est pas embêté. Alors il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est de ne pas m'enfermer dans un domaine. Et je ne veux pas m'enfermer sur l'agricole. Donc j'ai envie de mêler l'agriculture à la culture en faisant venir notamment des groupes de musique ou du théâtre sur la ferme pour mêler un petit peu les populations et puis que ma ferme soit un lieu de rencontre, un lieu où il y a des bons moments de partager, de la bonne humeur, où ça rigole et ça boit un coup. Il y a vraiment une belle vie sur la ferme. Ma plus grande réussite, je dirais, c'est d'avoir réussi à créer une entreprise il y a cinq ans, toute seule et d'en être là aujourd'hui, d'avoir réussi à fidéliser une clientèle. Moi, la club vraiment populaire, c'est une relation au départ, en tout cas amicale, avec Johanna Claudin, qui m'a représentée pour les trophées et qui a super bien défendu ma ferme et mon boulot. Et voilà, je suis contente d'avoir eu le trophée avec elle.